Génibette, Paris-Picandie. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Direction l'Hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré pour le quinte et plus top 5 Génibette de ce samedi 4 novembre. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des infos, des coups de cœur à vous transmettre pour cette même réunion de Deauville, mais également pour Cholet en réunion 2, puisque j'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs très confiants. Je pense notamment à Noam Chevalier ou encore Dominique Maé. Nous dirons également un petit mot sur la réunion 3 à Argentan où les trotteurs seront tapis d'oeuvre. Et là aussi, j'ai quelques infos à vous transmettre. Sachez par ailleurs que vous pouvez partager cette émission, la liker et ce via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. C'est un acte gratuit. Concernant ce quinte et Deauville, 1400 mètres, PSF, j'ai fait confiance à un 3 ans numéro 2 Zoom. Il est présenté par André Fabre. C'est un petit peu un coup de poker en tête de ma sélection. C'est un cheval qui s'est placé quatrième de liste de cours de l'été. C'est un cheval qui fait une course de rentrée. Il doit affronter ses aînés. Il va débuter sur le sable, des paramètres qui posent problème. Mais à mon avis, en valeur pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Le numéro 2 Zoom, pour ses débuts dans les handicaps, je le pense capable de frapper fort d'entrée de jeu. Le 2 Zoom. Je lui poserai principalement le numéro 6 Bulacé, qui avait pris la deuxième place d'un quintet au cours de l'été. Qui depuis a gagné fin septembre un handicap. Il a été augmenté de 5 livres sur l'échelle du handicapeur. Ça peut paraître beaucoup, mais je le pense capable de confirmer au regard de son dernier classement et de sa dernière prestation. Muro 4 Deep Hop. Vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements brut. J'avais bien aimé sa dixième place enregistrée début septembre dans un quintet. Le prix de la galerie des variétés à Longchamp. Ce jour-là, le cheval avait fini avec des ressources après avoir été longtemps enfermé. C'est un cheval qui apprécie tout particulièrement le sable. Il a couru 9 fois PSF. Résultat, 7 podiums, dont 5 succès. Du 7 sur 9 dans les 3 pour numéro 4 Deep Hop. Attention à lui, il peut fraffer port à Bellecôte. Le 5, Tyran. Il est une pouliche qui avait bien fini. Neuvième d'un handicap disputé début octobre. Depuis, il a fait l'arrivée sur la PSF de Chantilly. A mon avis, c'est une bonne chance. Numéro 1, Chining Océan. C'est un cheval confirmé à ce niveau. D'ailleurs, il avait remporté un quintet sur la PSF de Chantilly au printemps. Il convient de s'en méfier malgré son top weight. Numéro 7, c'est Petit Pedro. Le cheval régulier est présenté par Joël Bonnard. Seul son numéro 15, en dehors dans les stales de départ, à mon avis, va jouer contre lui. Mais le cheval a le potentiel pour figurer à ce niveau. J'ai ensuite placé le numéro 3, Hotspot, qui a gagné le 7 octobre sur la PSF de Chantilly. Il devançait notamment Tyran, numéro 5, qu'il retrouve ici. Il devançait également le numéro 15, Central Park West, que je retiendrai également dans mon pronostic. C'était un concurrent qui est confirmé dans les tournois de ce genre. Le résumé chiffré sera donc le suivant. Le 2, Zoom. Devant le 6, Bulache. Le 4, Deep Hope. Le 5, Tyran. Ensuite, le 1, Chining Océan. Le 7, Petit Pedro. Le numéro 3, Hotspot. Et le 15, Central Park West. On résume, 2, 6, 4, 5, As, 7, 3 et 15 en canons partant. On pourrait éventuellement envisager le numéro 14, Holy Hawk. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. On se retrouve pour les conseils de jeu et informations de ce samedi 4 novembre. On va commencer par Deauville et notamment la deuxième. Je ferai confiance au 203 Jaffa, présenté par François Rau. Ce 203 Jaffa qui doit valoir une course à réclamer de ce genre. D'autant qu'il bénéficierait de la décharge de Dorian Travaux. Et a prouvé son aptitude au sable. Le 203. Dans la cinquième, deux chevaux semblent se détacher. Le 1, tout d'abord, Roachiar. Encourageant deuxième en débutant. Et le numéro 7, Bellano. Qui reste également sur une bonne deuxième place. 501, 507. Concernant Cholet, la Réunion 2. Dans le Grand Prix de Cholet, Philippe Sogorbe télègue le 404 Gallic. Un long déplacement du sud-ouest qui devrait être bénéfique et fructueux. Je lui poserai toutefois le numéro 2, Aaron. Louis Quedon était confiant la dernière fois. Le cheval lui a donné raison en s'imposant à Angers. Confirmation d'attendu, tout au moins, pour une place. C'est le numéro 3, Crew Dragon, qui pourra s'appuyer sur son métier. La 4e, 4, 2 et 3. Concernant Dominique Maé, il est très confiant que le 602 Kiroz, un cheval qui est en forme, qui apprécie tout particulièrement le terrain lourd, les longues distances, il sera servi ici. Un cheval qui peut galoper de l'avant, à mon avis, s'il s'installe en tête. Et s'il a le terrain lourd à sa entière convenance, il doit pouvoir les emmener loin. Et pourquoi pas même s'imposer. Il ne devrait pas aller revoir le 602 Kiroz. Le 601 Tenshinto a connu quelques pépins de santé, mais apprécie le lourd et n'est pas hors d'affaire pour une place. Là aussi, c'est l'entraînement Dominique Maé. 602 Kiroz, l'interview de son entraîneur. Dominique Maé est d'ailleurs disponible gratuitement sur CanalTurf.com. Concernant Noam Chevalier, il est très confiant avec le 701 Hyru Lord. Le cheval a vraiment tout pour lui. Le terrain, la distance, l'engagement est favorable. L'opposition dans ses cordes, c'est un lauréat en puissance. Le 701 Hyru Lord. Dans la 8e, il présente le 803 Kavkonk. Là aussi, c'est la confiance. La confiance est de mise pour ce cheval qui reste sur une bonne deuxième place. Un 4 ans qui vaut largement un lot de ce genre. Le 803 Kavkonk. Donc vous l'aurez compris, pour Cholet, deux entraîneurs à suivre en priorité. A savoir Dominique Maé dans la 6e et surtout le 602. Et Noam Chevalier dans les 7e et 8e rendez-vous. Cholet. On ouvre maintenant la page d'Argentan. C'est la Réunion 3. Dans la 4e, Laurent David aime beaucoup le 410 Koto-Dijot. Un poulain qui l'a préservé, ménager, qui l'estime. L'engagement est intéressant et le cheval devrait répondre au présent. Attention également au numéro 5, Corona de la Doubs. C'est une jument assez athlétique, assez massive, assez grande. Qu'Éric Le Touzé aime beaucoup. Il la préserve, mais elle a un très bel hiver à faire. Jugement de premier plan. 410, 405 à Argentan. Pardon, la Réunion 3. Ernaux Irmé, confiant également entre le 510 et Jasmin de Bayeul. Un cheval qui a toujours estimé, qui a toujours préservé. Le cheval est en forme. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des portes derrière. Pour cet objectif. Tous les feux sont au vert. Le cheval est relativement complet. Il peut attendre. Il peut aller de l'avant. Il a également des références à faire valoir corde à droite. Bref, vous l'aurez compris. C'est également un cheval qui visera la victoire sur 510. C'est Jasmin de Bayeul. Je le pense capable de s'imposer. D'autant que son principal rival, à mes yeux, le 511 Jason, devra composer avec un rendement de distance. Concernant la 8e, on va terminer par ce 8e rendez-vous. Je ferai confiance au 11, Eradamès, bien engagé en tête et déféré les 4 pieds pour cet objectif. Et l'816 également, Gitano, que l'on ne présente plus en pareille société. Un cheval extrêmement régulier, confirmé corde à droite et sur lequel on peut compter à chacune de ces sorties. Le 811 et le 816, mes deux préférés, dans ce 8e rendez-vous à Argentan. Donc, course ciblée Argentan, règne en 3. La 4e, 410, 405. La 5e, 10 et 11. Et la 8e, 11 et 16. Excellent samedi à tous. Très bon jeu. Rendez-vous demain pour un nouveau programme. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue.